Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end et pour les plus chanceuse et plus chanceux en ce début de vacances ou non je ne suis pas ivre alors pour cette nouvelle revue toujours dans la joie et dans la bonne humeur mon le grand barbu et moi même donc allons vous parler aujourd'hui donc de non pas un mais trois autobots que j'ai reçu avec grand plaisir voilà c'est tout frais il y a quelques jours donc issu de la gamme iron factory voilà donc petite gamme que j'ai découverte l'année dernière si pour ceux qui ont déjà vu mais la revue s'en souviennent donc j'ai fait l'occasion de faire l'année dernière une revue sur le city commander aka ultra manus donc le ifx 04 voilà sur lequel donc j'étais complètement tombé sous le charme et voilà et donc le coup de foudre s'est reproduit il y a quelques mois suite à à la vue donc des photos de voilà de ce que de ce qui est sorti aujourd'hui donc à savoir la gamme armored tactical staff donc sous donc la numérotation if ex 12 voilà donc qui est qui reprend donc avec avec vraiment grand talent et beaucoup de beaucoup de classes donc qui rend un hommage donc à trois personnages quand même culte dans la gamme de jouets et dans le col le comics et le cartoon en général voilà donc pour moi mon rôle s'achève ici je vais laisser donc le grand barbu reprendre la parole et essayer donc de vous faire briller ses petits vos petits yeux autant que les siens ont brillé parce que croyez moi il a eu le mot cori vachement dur voilà donc à tout à l'heure ou à très bientôt les petits amis voilà voilà donc comme vous le disais avec beaucoup de grâce et d'élégance mon mini moi voici aujourd'hui voilà la revue d'un coffret donc que j'ai reçu de chez iron factory enfin que j'ai commandé plutôt sur tf source pour être plus précis voilà donc la team armored tactical staff if ex 12 voilà donc qui rend hommage comme vous pouvez le constater au dos de la boîte donc à nos trois voilà à nos trois compères smoke bomber aka smoke screen capteur aka prole et silver flash à la aka blue streak ou silver streak pour les asiatiques et et pour certains voilà mais c'est le truc voilà la dernière donc voilà un petit peu nos nos trois nos trois compagnons dans leur mode robot et surtout donc dans leur mode cybertronien voilà donc voilà un petit peu à quoi nous attendre et croyez moi malgré leur taille puisque je précise et je le rappelle nous sommes dans des échelles legend donc ils font en général 7 8 grand maximum 10 cm de taille donc voilà là nous nous propose nous propose un fun absolu une finition remarquable des matériaux de qualité voilà et c'est encore un c'est encore un grand une grande réussite avec avec ce bien beau coffret donc j'ai réussi à toucher sur ebay pour la somme de 50 euros frais de port compris voilà donc avec le contenu donc bah nous retrouvons la fameuse notice voilà traditionnelle que je n'ai pas ouvert bien entendu puisque je me fous un petit peu des notices j'aime bien découvrir par moi même comme on dit voilà donc concernant le contenu donc nous avons voilà à l'intérieur de cette partie là qui voilà ça se rend juste en dessous nous avons là un premier donc un premier compartiment dans lequel nous trouvons voilà tout l'arsenal qui est qui est fourni pour pour nos de nos compagnons voilà donc comme vous pouvez le constater vraiment très très bien équipé voilà super armé là il n'y a pas à dire avec voilà le fameux bouclier et les deux lance-roquettes que nous retrouvons donc quasiment tous les coffrets de chez iron factory je crois que l'exception doit être pour wind blade si je dis pas de conneries mais mais voilà donc très très bien fourni sachant que les les armes peuvent se plug et se combiner entre elles pour former des armes dévastatrices comme j'avais pu vous montrer pour le le ultra magnus à l'époque voilà donc nous allons retrouver en trop donc c'est ces trois blasters voilà les trois fameux blasters de notre trio voilà tel que nous connaissons aussi bien dans les comics cartoon et jouets depuis depuis leur début ce sont voilà les blasters d'origine voilà donc très sympa pour ceux qui veulent marquer le côté le côté nostalgie sinon après voilà je vais vous montrer ça de plus près nous retrouvons donc voilà les les armes voilà plus brutasse qui sont qui sont fournis avec donc ce sont les mêmes sachant qu'il y en a deux différentes une sorte de blaster et là une sorte de gros fusil à pompe avec visée laser ou je ne sais quoi ou lance-roquettes en plus enfin le truc qui doit faire bien bobo au cucu voilà donc à savoir que vous avez simplement donc les couleurs qui changent entre eux pour bien les distinguer alors là nous retrouvons donc les les deux armes pour alors je vais essayer de faire un focus pour que ce soit vraiment propre donc les deux armes donc qui accompagnent silver streak et blue streak voilà donc blue streak dans leur version voilà dans une jolie version chromée un peu sombre très très jolie avec des jolies touches de couleurs pour venir égayer le tout ici nous avons donc les deux armes qui accompagnent smoke screen et ici donc nous avons voilà les deux guns qui accompagnent prowl voilà et donc des petits des petits ajouts qu'on peut intégrer soit en mode véhicule ou soit en mode bot donc voilà pour le premier étage et la première planche et ensuite donc nous avons voilà cette partie là où se trouve bien entendu les trois autres bottes donc ils sont livrés sous leur forme bottes voilà donc là vous voyez plein de petits accessoires enfin vous apercevez quelques quelques petits accessoires je reviendrai dessus lors de la revue puisque je vais essayer de revue de faire la revue en plusieurs parties sachant que la particularité donc de ces robots est d'avoir plus ou moins deux modes d'alternatifs et en mode robot et en mode véhicule donc c'est de mode alternatif à savoir donc un mode classique plutôt civil et un mode plutôt armure de combat voilà à la à la à la à la à la choisi rocky rambo enfin voilà au fameux vieux film burné testéroné testostéroné qu'on est mettant dans les années 80 voilà ou de quoi en faire des grosses brutasses de guerre donc je reviendrai dessus dessus plus tard et voilà sans tout tarder donc nos fameux voilà notre fameux trio notre fameux trio alors donc silver flash capteur et smoke bomber voilà dans leur mode plus ou moins civil cybertronien voilà donc comme on peut le voir la qualité voilà la qualité de la faute de fabrication est vraiment exceptionnel rien à dire là dessus les plastiques sont très très robustes la finition est absolument magnifique et ça on va le on va le voir tout de suite vraiment du tout bon j'adore j'adore il faut dire aussi les modes cybertronien et là vraiment reconnaît bien on reconnaît bien leur mode cybertronien tel qu'on les voit dans le nom dans le comics dans les derniers comics et donc vraiment pour ça voilà chapeau avoir réussi à nous faire ça à l'échelle legends fallait le faire alors tout de suite donc un plus gros plan sur sur notre ami donc voilà sur notre ami silver flash donc ak blue streak voilà donc tout de silver foncé métallique vêtus absolument superbe avec bon un cockpit peint aussi touche de rouge les feux en rouge sur en avant voilà les pneus vraiment façon cybertronien aussi avec le cercle le cercle rouge alors à savoir par contre que pour les roues vous n'avez que cette partie extérieure de la roue et c'est valable à l'avant et à l'arrière donc qui qui tourne l'autre partie est fixe c'est moulé donc ce qui fait qu'en termes de en termes de roulement bon c'est pas c'est pas trop ça voilà c'était déjà le cas pour le city commander surtout que lui il y avait vraiment les roues fixes il y avait juste les petites roulettes ici qui roulaient officiellement donc voilà c'est vraiment on est quand même je le rappelle même si c'est à l'échelle legend on est dans un jouet conçu pour adultes donc plus pour bien entendu le mettre en display et notamment au côté du magnifique soit utopia ou encore mieux enfin encore mieux dans le utopia est vraiment plus beau à mon goût mais en terme d'échelle le le metroplex titan generation absolument sensationnel voilà là vous avez grâce à la gamme iron factory et dx 9 deux gammes qui en termes d'échelle se marient à merveille donc avec ce fameux metroplex donc superbe la seule chose qui va distinguer la gamme dx 9 c'est à dire war in pocket de la gamme iron factory c'est que la gamme dx 9 va surtout se rapprocher et être le plus fidèle possible comment vous dire aux jouets et au carton de g1 alors que chez iron factory on va vraiment se rapprocher du comics sur cybertron voilà donc forcément le look sera cybertronien mais donc comme vous voulez vous pouvez le voir voilà mon doigt donc on a vraiment un véhicule de petite taille mais voilà à la finition vraiment voilà juste superbe les parties se clipsent plus ou moins bien dans l'ensemble bon les bras parfois ça se déclipse un petit peu mais bon dans l'ensemble ça tient quand même ça quand même ça tient quand même plutôt bien alors au niveau de l'undercarriage on aperçoit ce qui va former les jambes on voit tout de suite les bras et la tête voilà mais bon après tout un transformers voilà on l'expose comme ça et quand on le voit comme ça moi personnellement ça me fout le mot Cory puissance puissance 10 quasiment quoi c'est juste c'est juste un plaisir un régal pour les yeux alors voilà un petit peu maintenant le ce que ce que donne à ce que ça donne avec le capteur donc notre ami prôle donc on retrouve le même souci de détail et de finition feu rouge à l'avant le pare-choc des parties voilà des parties silver foncées on retrouve encore voilà le cockpit pour bien le distinguer forcément puisque prôle est un véhicule de police un véhicule de l'ordre on retrouve son son fameux gyrophares voilà superbe pneu aussi façon cybertron voilà joli joli boulot il n'y a pas à chier quoi faut chercher des poux vraiment pour je le répète pour une taille legend et voilà donc mon chouchou smoke screen dans un bleu et un rouge absolument renversant les couleurs de celui ci sont c'est du tout beau c'est waouh magnifique avec son fameux numéro de course 38 il n'y a pas de doute c'est bien smoke screen il n'y a pas d'hésitation à voir dessus voilà donc vraiment voilà trois superbes trois superbes véhicules voilà dans déjà le mode civil comme je dis rien qu'à lui même rien qu'à lui seul est vraiment est vraiment de toute beauté donc un petit comparatif vite fait à présent avec avec leurs homologues géants voilà donc la version cybertronienne la version terrestre à faire de jaloux hop voilà et ça vous donne une idée en même temps de voilà de l'échelle aussi la taille du véhicule mais voilà on retrouve vraiment là on avait du die-cast des parties métalliques mais on retrouve vraiment voilà le la même qualité de silver mis à part quelques touches matt qui étaient là et qu'on n'a pas ici vraiment vraiment très 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 joli donc voilà pour pour les générations 1 vraiment juste juste superbe à présent donc un petit comparatif avec donc le transformers prime beast hunter prowl voilà j'ai pas transformé smoke screen par fainéantise on verra dans son mode bot mais voilà ce que ça donne entre les deux toujours au niveau de l'échelle pour vous rappeler qu'il s'agit bien d'un legend et qui a dix mille fois plus de de peinture et de détails sur celui ci que sur celui ci voilà qui nécessite quasiment l'ajout obligatoire des repro labels donc voilà et puis et puis voilà une comparaison également avec donc la version masterpiece que voici voilà c'est assez hallucinant quand même de voir la différence de taille voilà je suis vraiment bluffé sur le sur le boulot qui a été fait et voilà donc avec la version reveal reveal the shield donc la version legend chug sorti il y a quelques années le mien d'ailleurs commence à faire la tronche hijioni ça j'aime pas du tout voilà voilà ce que ça donne donc en termes d'échelle voilà donc ça fit pas super bien on se rend compte à quel point à quel point vraiment le boulot d'iron factory est vraiment remarquable on a vraiment un sacré level à ce niveau là voilà 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 faire un petit comparatif également donc avec le optimus prime pour voir ce que ça donne voilà je trouve que ça fit pas trop trop mal si ce n'est que bon c'est un camion il devrait être logiquement un peu plus gros j'espère qu'à iron factory nous sortir un optimus à la g1 et puis pourquoi pas un optimus à la version version warforce cybertron ce serait vraiment le panard total avoir un optimus wfc quoi ou ce serait juste le pied en termes de display voilà à peu près ce que ça donne avec voilà son petit rang l'art pour le coup voilà fit bien avec fit bien avec et puis bien entendu pour terminer donc le fameux city commander voilà akia ultramagnus de chez iron factory et voilà ce que ça donne en termes d'échelle bon le ultramagnus donc reste quand même plus gros heureusement mais en termes d'échelle en mode véhicule bon c'est pas trop ça quoi je trouve que là ouais le véhicule fait vraiment fait vraiment tout chétif à côté voilà et bon c'est pour la transformation il faut savoir qu'on terme de display je pense que je pense que beaucoup font comme moi les présentes sous leur forme leur forme robot leur forme bot et donc voilà en forme bot qui rien à dire l'échelle est parfaite en forme véhicule bon c'est un petit peu plus discutable voilà voilà ce que ça donne un petit peu donc après avoir fait un comparatif d'échelle on va pouvoir donc s'attarder sur sur les fameux accessoires dont je vous parlais désolé pour le bruit donc on va commencer par exemple pour notre famille sur le screen alors à savoir que voilà à mon grand détriment il me manque voilà il me manque une aile voilà un morceau d'aile j'ai que cette pièce là que cette pièce là il manque l'autre donc malheureusement voilà smoke screen euh blue streak du moins excusez moi n'est pas n'est pas complet donc je ne mettrai pas cette pièce là puisqu'il me manque l'autre voilà donc vous avez comme je vous disais donc le fameux le fameux mode on va dire civil entre guillemets et donc voilà on a la possibilité de de transformer voilà ce dernier on a un véhicule d'attaque cyberthronien mais voilà surarmé et vraiment badass moi j'adore donc vous enlevez voilà le le petit le petit cockpit juste ici et vous avez donc cette pièce là voilà on retrouve le fameux cockpit et les les fameux voilà les fameux lance missiles au niveau donc des épaules de notre ami de notre ami blue streak voilà donc vous avez cette partie là qui va voilà qui va venir se clipser là tout de suite on a un rendu un peu plus un peu plus agressif alors l'avantage c'est qu'on a ces pièces là qui viennent masquer voilà le trou qu'on avait au niveau des mains donc là c'est voilà ça se met bien par dessus voilà donc on renforce l'esthétique je trouve cyberthronienne voilà on se rapproche beaucoup plus de l'esprit du comics et puis donc vous avez également voilà le pare-chocs plus ce pare-chocs pare-buffles on va dire qui qui vient alors si je le mets à l'envers ça va pas le faire et ça rime voilà et vous avez donc le le nouveau pare-chocs pare-buffles qui vient voilà qui vient se se fixer par dessus voilà donc on retrouve les fards rouges mais cette fois ci on retrouve également des touches de silver sur les côtés voilà donc très très joli voilà et vous avez également donc ces petites pièces là voilà qui sont qui sont les beaux d'échappement en fait alors je vais vous montrer ça de plus près voilà un petit peu d'échappement que vous venez fixé sur les bras décidément voilà ceci et comme cela voilà et ça vous fait vraiment quelque chose d'excellent quoi voilà véhicule cyberthronien armé voilà donc la première la première étape voilà et on va voir tout de suite donc avec ces deux autres compères ce que ça donne et voilà donc nos trois voilà nos trois compères cette fois ci voilà avec leur armure complète et donc comme je disais voyez voilà c'est ce qui me ce sont les parties les parties qui me manquaient donc qui me manquent sur mon mon blue streak voilà donc ces pièces là voilà et quand quand je vois ces figurines je peux pas m'empêcher de penser à mon mon poteau québécois raf donc pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne je vous conseille vraiment si vous voulez passer un bon moment et vous éclater un bon coup il se prend pas au sérieux mais voilà ces revues sont l'air de rien très très pertinente et parfois impertinente je vous conseille donc la chaîne de mon poteau Raphaël Duchesne donc plus connu sous le pseudo jetfire voilà vous regardez sur youtube jetfire si vous entendez bienvenue 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 c'est voilà vous vous aurez trouvé le bon lascar c'est bien lui donc comme je disais quand voilà quand je vois ces trois personnages bah je pense à mon pote raf mon chumy raf et je pense à lui parce que je sais qu'il est comme moi voilà il est hyper fan des modes des modes cybertroniens et il peut pas s'empêcher quand il a un transformers d'essayer voilà à tout prix de voir s'il est possible de lui donner dans sa mode dans son mode alternatif s'il est possible de lui donner un mode cybertronien et souvent il fait des petites découvertes des petites voilà des petites prouesses assez sympathiques et donc voilà je pense que si tu vois un petit peu ces véhicules là je pense que ça doit ça doit vraiment bien faire plaisir à tes petits mieux voilà pour la part T la parenthèse donc on revoit tout de suite donc en détail hop là j'ai monsieur voilà un petit peu de mal voilà ça y est cet utilisateur est un petit peu capricieux donc voilà comme je le disais ce que donne notre blue streak avec une partie de son armure voilà voilà pour pro-wool du tonnerre avec un magnifique chrome ici voilà vraiment superbe donc on peut on peut orienter c'est sur ball joint donc on peut on peut orienter légèrement voilà légèrement les canons voilà admirer un petit peu le souci du détail le côté agressif des véhicules voilà voilà notre poteau smoke screen voilà vraiment bleu fond ouais bleu fond que dire quand on a ça devant soi c'est voilà quoi c'est vraiment je le répète c'est du legend ça fait quelques centimètres et voilà le résultat est le résultat est vraiment à se décrocher la mâchoire c'est vraiment voilà du super boulot alors l'autre petit plaisir je reviens dessus donc rappelez-vous où nous avions vu au début cette fameuse voilà planche d'accessoires voilà son armement alors vous remarquerez que j'ai remis voilà les cockpits d'origine à leur place donc les cockpits du mode civil alors sachez qu'on peut après voilà vraiment les personnaliser et les distinguer un petit peu plus qu'ils le sont actuellement alors notamment je vais faire par exemple voilà ce petit délire excusez-moi du bruit de fond voilà je vais faire ce petit délire là avec blue streak mais donc vous avez voyez des 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 ports voilà des ports 5 millimètres donc ici 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 au niveau des mains si vous retirez donc les parties de sa cuirasse donc on peut vraiment après voilà se faire un petit un petit véhicule et son arsenal voilà donc du simple véhicule au départ civil on se retrouve si je le mets à l'endroit ça sera un peu plus un peu plus sympatoche pour les yeux voilà voilà donc un simple véhicule civil on passe tout de suite voilà un véhicule vraiment vraiment agressif donc pour celui ci on peut par exemple voilà pour notre ami proul voilà pour notre ami proul voilà tout de suite on voit qu'il faut voilà faut pas leur chercher la merde on va prendre et on va prendre les plus longs les gros pépers et on va les placer ici et voilà donc là ça nous permet d'avoir vraiment trois véhicules trois véhicules bien distincts même si on reste à la base quand même voilà à la base sous sous un même sous un même moule sous une même forme et on peut aussi pourquoi pas allez soyons fous rajouter sur notre ami blue streak voilà une arme supplémentaire et voilà c'est parti seek and destroy haha yeah voilà juste royal voilà admirer le résultat voilà si c'est pas beau c'est un réel plaisir pour les yeux et c'est un réel plaisir pour le mochory parce que croyez moi le mochory voilà moi le mien en tout cas il réagit à ça quand j'ai ça dans les mains je ne peux être que sous le charme voilà un petit peu donc nous avons fait la première partie voilà consacrée au mode alternatif et à ces deux possibilités on va dire donc le mode civil la version civil et la version voilà armure battle armor la version armure de combat voilà voilà c'est juste fantastique donc à présent on va pouvoir s'attaquer à la transformation et au mode bot donc pour ça je vais redémonter tous les éléments et on va repasser au mode civil voilà donc je vous dis à tout de suite les petits amis voilà donc nous revoici donc avec notre trio en mode civil cybertronien et donc pour la transformation alors ben je vais prendre voilà par exemple notre ami proul donc la transformation est très simple puisque je le répète il s'agit d'un legend mais mais elle n'en reste moins moins pas voilà plutôt plutôt fun je trouve enfin j'ai voilà on y prend on y prend plaisir alors donc pour commencer vous allez prendre la partie arrière donc qui va former les jambes et vous vous pouvez constater vous avez une voilà une petite encoche ici donc vous allez déclipser voilà vous voyez cette encloche vient se clipser juste ici pour relier la partie arrière en mode véhicule donc vous allez sortir voilà légèrement les jambes comme ceci et vous allez lever le panneau vers le haut voilà de façon à pouvoir faire basculer complètement les jambes voilà d'un autre poteau donc ensuite vous prenez les parties latérales vous leur faites faire voilà un quart de tour voir un petit peu plus ouais on va faire un petit peu plus et vous venez rabattre les deux panneaux de chaque côté vous séparez les jambes et vous ramenez les pieds vers l'avant voilà idem ici voilà pour les gambettes donc ensuite pour le haut rien de bien sorcier vous avez deux petits ergots sur les voilà sur l'intérieur des avant-bras voilà donc vous les déclipser on voit le petit ergot juste ici qui vient se fixer à l'intérieur du voilà de chaque côté des flancs du bassin donc vous séparez les bras vous les ramenez voilà vous ramenez les épaules vers le bas et vous venez ramener l'avant du capot voilà comme ceci voilà transformation de prole n'échappe pas à la règle on retrouve ce gimmick très fréquemment sur sur quasiment toutes les versions existantes de prole voilà donc notre petit robot fin transformé vous pouvez ramener un petit peu voilà l'arrière comme ceci et le voici donc vraiment une transformation voilà très 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 fun comme je vous le disais mais mais vraiment super bien fichu alors on peut admirer au passage les détails parce que vraiment voilà pour l'échelle il n'en manque pas déjà le super gris métallique que l'on retrouve donc sur la carrosserie de blue streak donc là voilà on l'a sur les cuisses et les mains voilà ça ça fait très joli c'est pas du plastique mat comme on dit dans la masse les petits détails intérieurs ce que j'aime beaucoup voilà la transformation qui permet d'avoir les roues à l'intérieur des jambes ça fait vraiment très très propre très 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 fidèle au comics voilà vraiment voilà une bonne petite gueule il n'y a pas à chier donc concernant les articulations vous allez voir que malgré sa taille il est quand même très très bien pourvu donc vous avez rotation droite gauche sans problème puisque la tête est sur ball joint vous avez également la possibilité comme vous pouvez le constater donc de vraiment incliner vers le haut la tête il n'y a pas de problème et également donc voilà vers le bas pour les regards de haut les regards de toises comme on dit vraiment très très sympa on a également donc toujours un ball joint au niveau des épaules donc pour voilà pour une rotation à 360 et également donc l'amplitude des bras voilà pour une pose d'oeuvre donc pas mal du tout on retrouve donc les coudes sur articulation ball joint donc là encore 360 et voilà on peut vraiment bien plier vous voyez donc les mains sont fixes alors pour donc le bassin alors il suffit de relever cette partie là et vous avez également la possibilité voilà d'orienter à 360 le bassin voilà pour lui donner de chouettes poses au niveau des jambes donc voilà voilà position Jean-Claude Van Damme ready to go pas de soucis on peut également voilà toujours en remontant l'arrière du backpack lui faire faire un grand écart voilà vraiment très 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 posable on a également voilà j'appelle ça une rotule sur champignon donc qui permet vous voyez qui permet de faire une rotation aussi à 360 de la jambe qu'est-ce qu'on a d'autre donc on peut plier voilà comme ceci donc là encore voilà pour les positions dynamiques on a vraiment quoi se faire plaisir on a une rotation au bas du pied intégral et également donc voilà la possibilité d'incliner vers l'intérieur et légèrement vers l'extérieur mais bon c'est plutôt vers l'intérieur que voilà que ça va être intéressant voilà pour pour vraiment lui donner un max de pose quoi donc malgré sa taille voilà on se fait vraiment plaisir donc c'est voilà c'est voilà du grand bonheur donc voilà le mode civil classique en mode bot très sympatoche et on va voir aussi ce que ça donne donc avec ses deux compères le temps de les transformer et je suis à nouveau à vous voilà donc le trio transformé donc voilà admirez un petit peu les trois pépères ensemble les trois compagnons d'armes donc avec comme je vous le disais au début de la revue leurs armes version G1 voilà donc on a vu un petit peu pro on va voir maintenant ce que donne Blue Streak de près alors je sais pas si le focus va être assez généreux pour nous gratifier voilà donc un joli plan sur son visage parce que là on voit tout de suite que les finitions et les sculptures sont absolument voilà absolument incroyables et redoutables d'efficacité voilà avec un super mélange de bleu et de rouge de rouge métallique voilà vraiment super là encore les détails sont vraiment voilà mettent vraiment à l'honneur le jouet il n'y a pas à dire au passage j'en profite pour vous montrer le visage de prole puisque je n'avais pas fait de voilà deux zooms dessus pas de doute on le reconnaît bien ils ont chacun en plus une expression différente ça c'est c'est pas mal du tout et puis donc notre ami smokescreen alors voilà zoom au niveau du visage voilà avec un petit un petit sourire un petit sourire narquois et défiant pour voilà ce qui le concerne toujours avec des détails absolument somptueux on voit tout de suite la qualité des matériaux employés et utilisés malgré la taille tout comme l'ultra magnus le jouet en termes de poids est aussi robuste aussi lourd si ce n'est plus que les que la gamme de luxe de chez Combiner Wars donc c'est assez c'est assez incroyable quoi le poids et le poids pour une pour une si petite figurine est vraiment voilà quoi vraiment du du super du super taf il n'y a pas il n'y a pas à tergiverser quoi là vraiment pour le coup Iron Factory a encore réalisé un boulot absolument voilà incroyable je m'incline bien bas vraiment je je suis je suis je suis je suis donc on a voilà vu leur mode leur mode cyber leur mode cybertronien civil voilà donc on va passer maintenant donc au mode cybertronien version battle armor donc pour ça je vais prendre voilà je vais prendre le contrôle je vais mettre l'autre côté voilà donc on va lui enlever son blaster d'origine et on va prendre tous les petits éléments voilà que l'on avait pour le mode le mode véhicule donc tous ces petits éléments vont à présent se greffer ok donc pour le mode pour le mode mode le mode mode j'ai pas dit god je l'ai quand même dit donc pour le mode bot donc à savoir alors que je dise pas voilà donc les pots d'échappement qui viennent se se placer sur les côtés des bras voilà pour former pour former des guns voilà voilà de quoi le rendre voilà un peu plus un peu plus un peu plus barraqué et et plus plus armé donc ensuite le pare-choc donc que l'on avait pour le voilà en rajout la version alt et je vais y arriver voilà donc on retrouve ici également pour la version botte voilà encore un peu plus un peu plus barraqué et ensuite donc vous prenez le petit cockpit d'origine voilà vous le virez et on va passer à ces pièces là alors pour ces pièces là donc vous allez faire une rotation comme ceci voilà pour avoir ces pièces là positionnées ainsi vous allez rabattre voilà ces pièces là comme ceci et déplier les petits volets voilà pour faire comme les les fameuses portières L hop et donc on assemble le tout et voilà absolument magnifique reste plus qu'à placer ces épaulettes hop hop on monte légèrement voilà c'est du canon et voilà et voilà notre smokescreen en battle armor absolument voilà absolument Mokori 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 10 sur 10 en ce qui me concerne voilà c'est juste du tonnerre regardez-moi comme cette figurine est juste badass magnifique 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 voilà donc ben idem comme pour tout à l'heure donc le temps de transformer ces deux poteaux et donc on va repasser tout de suite voilà aux aux trois versions donc dans leur dans leur battle armor voilà tels que les nous les voyons dans le comics c'est juste du tonnerre donc à tout de suite again voilà donc les trois voilà les trois compères donc Bluestreak Prowl et Smokescreen réunis ensemble en tenue de combat en tenue voilà voilà méga blindage avec le petit arsenal comme il se doit donc comme je vous disais vraiment très très posable vraiment vraiment du tout beau du tout bon voilà quoi c'est 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 que dire que dire que dire par rapport à voilà par rapport à la taille à l'échelle réussir à nous faire quelque chose d'aussi d'aussi réussi aussi complet alors pour certains bon le le prix pourra peut-être peut-être en rebuter parce que bon il faut savoir quand même alors moi j'ai eu cette team là j'ai eu de la chance de la toucher pour 35-40 euros je crois mais bon c'est vrai que ça fait quand même une somme pour voilà pour trois petits legends mais personnellement bon l'investissement en vaut vraiment vraiment la peine donc un petit comparatif d'échelle à présent donc avec notre ami Optimus et là on se rend compte tout de suite une fois de plus que non seulement le mode véhicule mais le mode bot ne fit pas du tout il manque pas grand chose il aurait fallu qu'Optimus ouais je veux dire un bon centimètre et c'était nickel mais mais non il les fait pas donc du coup pour le display voilà ça va pas le faire du tout donc vivement un Optimus chez Iron Factory j'ai vraiment hâte et si possible dans le look War for Cybertron ce serait vraiment le top absolu autre petit comparatif donc avec euh le prole voilà reveal the shield alors là encore on voit que l'échelle legend de l'époque voilà a pas mal changé donc c'est une échelle legend mais bon quand même assez conséquente hein puisque à la base plus appropriée par rapport comme je vous l'avais dit au Metroplex Generation IDW voilà et dernière comparaison donc avec le grand Ultra Magnus hop là et là par contre on voit qu'en terme d'échelle c'est juste impeccable voilà absolument parfait la taille est nickel donc là pour le display le display bot voilà on a quelque chose qui tient qui tient la route voilà vraiment vraiment super heureusement en même temps c'est dans la gamme Iron Factory donc le contraire aurait été quand même un peu un peu rageant voilà donc en ce qui concerne les comparatifs voilà donc juste avant de nous quitter voilà je vais finir par une petite photo de groupe voilà qui viendra qui viendra conclure cette revue une fois de plus je m'en excuse mais voilà j'ai craqué et comme à chaque fois que je craque sur un TF je ne peux pas m'empêcher de parler comme une pipette à son sujet et là en plus ils étaient trois donc voilà trois fois plus de temps voilà donc à tout de suite pour une petite photo de famille et voilà donc pour le conclure et pour le mot de la fin une petite photo de famille voilà donc différents bluestreak prowl et smokescreen à travers le temps et les âges voilà dans différents modes terriens cybertroniens generation chug j'ai un masterpiece et donc cybertroniens voilà donc que dire que dire que dire de cette team si ce n'est voilà si vraiment vous avez envie de faire un essai si vous voulez tenter la gamme je vous conseille de commencer par celle-ci parce qu'on peut la trouver donc on peut trouver le coffret de 3 entre 35 et 40 euros frais de port compris ce qui pour moi est amplement raisonnable au vu du prix des transformers officiels aujourd'hui chez Hasbro ou Takara ça fait ça fait même pas 20 euros l'ETF et donc voilà ça en vaut vraiment la peine et ça permet de découvrir la gamme en ayant donc 3 transformers et de se donner une idée un petit peu du potentiel de cette dernière je le rappelle donc en terme de display voilà si vous voulez enfin avoir le display parfait et absolu laissez-vous tenter par ces gammes de chez Iron Factory et DX9 voilà les petits amis j'espère que je vous ai pas trop trop saoulé avec cette revue et que voilà vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie moi bien entendu c'est pas la peine de me poser la question j'ai passé un super moment comme toujours voilà toujours heureux de vous faire partager mes coups de coeur et mes petits chouchous les transformers voilà donc ben pour moi c'est terminé cette revue s'achève donc je vous souhaite de passer un bon week-end ou de bonnes vacances et puis voilà faites ce que vous avez à faire dans la joie et toujours dans la bonne humeur allez gros bisous les petits amis à bientôt bye bye tchuuuus ouais franchement y'a pas à chier les potos on a vraiment trop la classe ouais alors là je suis tout à fait d'accord toc 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 eh qu'est-ce qu'il se passe toc 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 ah on t'a qu'à la porte attendez les potos je vais voir bougez pas ou alors ils y ouvrent pas oh oh ouais 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 qui c'est ? comment ça qui c'est ? c'est moi ultramanus je suis de retour après des années d'exil ultramanus ? attends bouge pas euh ultramanus ? qu'est-ce qui t'amène ici ? attends j'ai un problème avec mes vieilles jambes voilà qu'est-ce qui t'amène ici vieux ? bah voilà après plusieurs années d'exil suite à ma longue dépression voilà comme je me sentais mieux j'ai décidé de venir faire un petit coucou à mes potes euh ouais mais là tu vois je suis pas sûr que ce soit une bonne idée comment ça c'est pas une bonne idée ? ah bon c'est ça je suis pas le bienvenu hein je suis qu'une merde en gros n'oublie pas je suis ton commandant bah oui je sais bien commandant mais euh le problème c'est que je suis pas sûr que dans votre état venir ici ce soit une bonne solution na ne te-te-te-te-te-te-te- toi petit insolent allais laisse-moi rentrer ah bah puisque vous insistez faites comme chez vous Eh les gars, c'est Ultramanus ! Alors, salut les petits amm... Vous êtes qui vous tous ? Euh, bah on est Bluestrick, Smokescreen et Prol ! Tu vas où, Ultramanus ? Fais gaffe, tu fais tomber le décor en merde ! Tu vas où, Ultramanus ? Euh... Je retourne en exil, je crois que ça va pas du tout... Je suis toujours au début de l'admission ! En même temps, je t'avais prévenu, mec ! Ah là 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 ! Ohhhh... ... 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